Nuit assez mouvementée dans le Grand Montréal, Anne-Sophie, on surveille trois événements criminels. D'abord, vous êtes à Longueuil, sur les lignes d'un événement qui a commencé par un vol de voiture. Cette histoire-là a dégénéré, hein? Oui, exactement. Un homme qui repose dans un état critique. Des informations qu'on a obtenues hier soir par la service de police de l'agglomération de Longueuil. Je vous montre des images en direct et je vous décris la scène. On est aux angles du boulevard Tachereau et de la rue Mary en ce moment, là, ici, où vous voyez un véhicule de police et l'identification judiciaire qui vient tout juste de quitter les lieux. Alors, ça s'est passé ici. On a encore très peu d'informations, mais ce qui a confirmé, le service de police, c'est qu'un suspect aurait volé un véhicule pour ensuite prendre la fuite. Et c'est à ce moment-là, justement, de cette fuite que l'homme de 60 ans a été percuté par le véhicule. Ça en est donc suivi de blessures importantes. On devrait avoir des informations un peu plus tard sur son état de santé, mais c'est un dossier qui a été, là, finalement, relayé par le Bureau des enquêtes indépendantes. On devrait avoir plus d'informations vers 8 h ce matin. Maintenant, vous l'avez dit, nuit mouvementée, on va maintenant vers Ville-Mont-Royal à Montréal où des coups de feu ont été tirés sur une maison hier soir. Vous voyez des images de cet événement qui a eu lieu vers 21h30. Alors, les policiers qui ont été déplacés parce que plusieurs douilles ont été retrouvées au sol, des coups de feu qui ont été attendus tout près du chemin d'Homme-Fries, près de l'avenue Melbourne. Plusieurs douilles au sol, comme je le disais, qu'il y a une scène qui a été érigée où se sont déplacés enquêteurs et maîtres chiens. Écoutez justement le porte-parole du SPVM pour les détails. Les vérifications qui ont été faites autour de la résidence, il y a plusieurs projectiles qui ont été localisés sur la résidence. On a fait des vérifications parce qu'il y avait des gens à l'intérieur de la résidence, ils n'ont pas été blessés, ils ont été rencontrés pour avoir plus d'informations. Pour le moment, on tente de comprendre les circonstances entourant l'événement, mais je confirme que personne qui a été blessé va faire des vérifications au courant de la journée avec des caméras de surveillance pour savoir si on aurait de l'information sur des suspects ou un véhicule qui aurait pu être vu quittant les lieux. Mais pour le moment, il n'y a pas d'arrestation dans le dossier. Donc troisième événement la nuit dernière, ça a eu lieu dans le Grand Montréal également. On parle d'un incendie criminel dans Anjou. Oui, ça s'est passé dix minutes à peine après l'incident de ville Mont-Royal. Alors véhicule qui a été incendié, des traces d'accélérants qui ont été retrouvées. Le véhicule est une perte totale, vous le voyez à l'écran. La bonne nouvelle, c'est que personne ne se trouvait à l'intérieur du véhicule. Et c'est un stationnement résidentiel, donc un bâtiment qui se trouvait juste à côté du véhicule, mais il n'a pas été touché. Ce que l'SPVM nous confirme ce matin, c'est qu'aucun suspect n'a été arrêté pour le moment, mais quelqu'un aurait pris la fuite. Donc encore une fois, un dossier où l'enquête se poursuit. Mais dans ces trois histoires, donc aucune arrestation. Mais on reste sur les lieux d'ici à Longueuil pour vous donner plus d'informations un peu plus tard ce matin. Merci, à tantôt. À plus tard.